Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live Twitch qui sera rediffusé sur YouTube. Donc aujourd'hui, le programme, je vous emmène en visite de la ville d'Evora qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO par sa richesse culturelle et architecturale qui du coup raconte plein d'histoires sur le passé du Portugal. Donc là, on va commencer la visite par le jardin qui est à l'entrée de la ville et qui nous cache bien des surprises. Voilà, il y a des petits habitants aussi qui sont tout mignons. Donc évidemment, je vous mets le chat, je vous enlève le chat. Tout le mois d'août sur la scène, là, il y a des concerts, des représentations, des spectacles. Voilà, c'est assez animé. Là, on a une petite fontaine toute mimi avec les coins coins qui attendent. On ne sait pas très bien ce qu'ils attendent, mais ils attendent. C'est le moment parfait pour te parler du coup du partenaire de cette vidéo et de les remercier également qui sont Olafly, qui propose des eSIM pour avoir une couverture internet dans 200 destinations, dont 150 en illimité dans le monde. Donc pas de frais d'itinérance et pas de facture surprise quand tu rentres de vacances. Et dans mon cas, c'est un outil indispensable pour faire mes balades en live IRL sur Twitch. Il faut savoir qu'un seul live sur le téléphone peut consommer entre 2 et 5 gigaoctets, ce qui est énorme, cumulé à toutes les autres utilisations que je fais avec mon téléphone. Et que ce soit pour les voyageurs ou des dégénatales normales comme nous, il y a aussi la possibilité de pouvoir créer un forfait à la carte dans 69 destinations. Tu n'es plus obligé de galérer à aller chercher une boutique pour prendre un forfait, souvent un abonnement, que tu dois résilier. Si tu pars 4 jours, tu peux prendre seulement 4 jours d'internet par exemple. Et c'est très pratique, une fois que tu l'as commandé, elle est livrée instantanément dans ta boîte mail et sera activée seulement lorsque tu auras scanné le QR code. Veille quand même à vérifier la compatibilité de ton téléphone. S'il est trop ancien, il risque de ne pas être adapté à tes besoins. Aussi, tu peux avoir un numéro de téléphone attribué en fonction du pays dans lequel tu vas. Tu retrouveras le lien ainsi que mon code LAPLANÈTE DE CAREAU dans la description de cette vidéo. Allez, on reprend le cours de cette découverte du jour. C'est rigolo. Ils sont sages, là, ils attendent. Et là, derrière, il y a un palais qui se cache. Donc, on va aller voir tout ça. Il y a également des pans qui habitent ce parc. Et regardez ce pan. Et donc, ici, il y a un palais. Donc, je pense que ce palais, c'est le palais de Manuel Ier. C'est ce que je me dis. Avec un joli petit kiosque. Avec les œillets qui sont représentatifs de la libération du Portugal en 1975. Quand il y a eu la révolution des œillets, les militaires ont mis des œillets au bout de leur fusil pour se révolter. Magnifique palais. Franchement, tu vois, tu ouvres les yeux, tu lèves les yeux, tu vois ça. Tu te dis, OK, c'est vraiment superbe. Donc, c'est très agréable ce petit parc. Tu as une petite buvette aussi. Tu peux te poser. Tu peux boire un petit coup avec une autre petite fontaine. C'est très sympa. Très, très sympa. Et ensuite, quand on va sortir de ce jardin-là, on va tomber directement sur un autre joyau qui est la cathédrale. Bon, mais continuons sur ce palais. Alors, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. On se croirait dans un film romantique de princesse. Après, peut-être qu'il y a des furies d'histoire par ici et qui savent un petit peu plus ce qu'il en est. Juste derrière, on a une ruine qu'on va aller voir aussi, qui est très sympa. Et normalement, c'est là qu'on devrait trouver des petits habitants. Ce n'est pas joli, ces tours blanches, là. Au plafond, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a très peu de monde, donc c'est très agréable en plus. Après, peut-être que dans le centre-ville, ce n'est pas tout à fait la même chose. Aïe, il y a déjà... Ça va, je me détends ? Je viens sur ton live. Oh, c'est adorable. Ouais, ça peut ressembler un peu à ça. Exactement, c'est ça. Donc, on va aller rejoindre la famille des... Des Léons. 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 Est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que ça marche, ça ? Est-ce que ça marche ? On dirait que ça marche. Ça marche, tu peux boire de l'eau, du coup, ici. Parfait. Là, il devrait y avoir la famille des pans. Hier, ils étaient tous là. Avec les bébés. Mais apparemment, les bébés ne sont pas là-bas. Ah, voilà. Regardez cette image, c'est pas magnifique. Maman, là, il y en a un, deux, trois. C'est magnifique. Bon, je pense que la maman et ses bébés doivent être partis. Donc ça, je ne sais pas, c'est la ruine de quoi. Mais c'est une très jolie ruine, en tout cas. Vous l'avez entendu ? Il est caché où, l'autre, là ? T'as l'impression que le climat est plus clé. En tout cas, oui, au Portugal, le climat est un petit peu plus clément, en effet, qu'en France. On n'a pas de canicule, pour l'instant, comme il y a en France. Non, non, j'avoue, c'est cool. Donc là, il y a la petite buvette. Petit tour. Petit tour et puis s'en vont. Et là, ici, on va arriver sur la cathédrale. Une magnifique cathédrale. Dont je n'ai plus le nom, pareil. Donc, je vous préciserai le nom. Bon, là, ici, il y a une petite place où il y a plein de petits restaurants. Bon, là, c'est fermé, évidemment. Mais petite place sympathique. Et à l'intérieur, t'as plein de petits commerces. Ça fait genre un petit hall, un petit hall, tu vois, où tu peux manger plein de choses. C'est sympa. Derrière, là-bas, au loin, vous devez apercevoir tout au loin, là-bas, le clocher d'une église. Merci. Donc, on ira sur la place, là-bas, juste après, en passant par les petites ruelles. Vous verrez, ça va être très sympathique. Évora fait clairement partie des villes à visiter. Quand vous faites un petit road trip au Portugal, vraiment, elle est à mettre dans votre circuit. Regardez la belle cathédrale. Regardez comme elle est belle. Ces moulures sont très, très, très jolies. En tout cas, superbe. Ça vous plaît ? Quel monument, sublime-moi, c'est magnifique. Il fait bon, c'est agréable d'être à l'ombre. Et je pense qu'on aura pas mal d'ombre dans les petites ruelles. Enfin, j'espère, parce que vraiment, il fait chaud. Je suis déjà en nage, je dégouline. Je n'en peux plus. Là-bas, c'est pareil. On a un autre monument qui est assez joli. Caché au loin, là-bas. Hop. Et donc, en fait, derrière, tout ça, vous avez vraiment le centre d'Évora. Et donc, on va aller s'engouffrer dans les petites ruelles. C'est fou, ça me fait vraiment un grand angle. C'est rigolo. C'est rigolo. Hop. Allez. Tu penses à te confesser ? Moi, me confesser ? Bonjour. Portos, comment vas-tu ? Bonjour. À toi aussi, comment ça va ? Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous sur ce live IRL. Made in Portugal, en direct d'une des plus jolies villes du Portugal. Profitez-en, parce que ce que vous allez voir là, vous n'allez pas le voir tous les jours. Moi, un ange. Je crois que tu me connais mal. Je vais dire... Attends. Bon, là, c'est un petit peu... Là, c'est surtout un petit peu... Je pense un peu de la trappe de touristes. Je ne pense pas que ça soit très, 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 très portugais. C'est un chapeau que je devais m'acheter aussi. Pour me protéger la tête. Pour éviter les... Pour éviter les... Éviter l'insolation. Donc, vous avez vu, ça monte. Donc, la ville d'Evora, c'est un petit peu comme ça, dans tout le centre. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, il faut avoir des petites... Des bonnes petites baskets. Première partie. Première partie. Donc, là, on est sur la place de je ne sais plus quoi. Évidemment. Donc, là, ici, au bout, on voit l'église qu'on voyait tout à l'heure depuis là où on était. Et regardez ces façades. Et encore, ça, ce n'est pas les plus jolis. Mais regardez ces façades, là. C'est super joli. En fait, en vrai, quand tu arrives ici, tu as un peu l'impression d'être... D'être dans une ville un peu italienne. C'est un peu la sensation que ça donne. Vous voyez ? C'est assez surprenant. J'étais assez surprise de cette manière-là, moi, en arrivant ici. Jolie petite place. Et donc, cette place a une particularité. Si je ne me trompe pas de place, c'est qu'elle a une fontaine avec autant de jets qu'il y a de rues qui arrivent sur cette place. Donc, je crois qu'il y a huit rues qui arrivent. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oui, c'est ça. Il y a huit rues qui arrivent sur cette place. Et donc, la particularité de cette fontaine qu'elle a, c'est qu'elle a huit jets qui font du coup référence à chacune des rues qui arrivent sur la place. Est-ce que je vous mets un peu sous l'eau ? Et donc, les petites rues, vous allez voir, elles ne sont vraiment pas larges du tout. Je pense que là, simplement, il n'y a pas d'accès en voiture. Enfin, je me vois mal passer en voiture là-dedans. Une seconde. Oui, c'est très sympa. Franchement, c'est une ville dans laquelle tu passerais bien un petit moment. Mais c'est une ville, elle est un petit peu plus chère, vous voyez, que d'autres endroits où on a été. De rien, Fred, avec plaisir. Avec plaisir. Au niveau des tarifs, par exemple, pour manger ou quoi, c'est une ville, je pense qu'en termes de prix, on est un petit peu sur un budget un petit peu plus élevé. Donc, bon, voilà, juste à prévoir. Mais ouais, très sympa. Très sympa. C'est un petit bout de bouche, là. Allez, on va dans les petites ruelles trouver l'ombre. Ah, il y a une façade, elle est trop belle. Je suis là-bas. Ça installe les terrasses, ouais, tranquillement. C'est tôt ici, encore, je ne sais pas c'est quelle heure. Donc, on va perdre un peu l'internet, là, du coup. Au milieu des ruelles, ça clignote. Là, ici, le soir, hier soir, quand on est passé, c'était blindé de petites tables, de restaurants, tout ça. Mais très chic, très classe, très, très moderne. Ici, on a bien entendu la petite conserverie du Portugal avec toutes les boîtes de Sardinia. Bon, là, on est sur un modèle, un petit modèle de la boutique. Mais vous en trouvez dans toutes les grandes villes. À Faro, il y en a une qui est beaucoup plus grande, par exemple. Donc, dans cette rue, vous avez beaucoup de boutiques d'artisanat local. Portugaises, créatives, hand-made. Oh, c'est joli, là. Super joli. Très, très joli, ça, dis donc. Dis donc, des petits plaids. Artesanato Beijing, Beijing, je crois que Beijing, c'est bisous, si je ne me trompe pas, en portugais. Hotel Riviera, trois étoiles. Vraiment très chouette comme ville. Je suis. Non, mais elle me fait un peu penser. Voilà, elle me fait un petit peu penser dans le style à Véronne. Voilà, c'est ça que je n'arrivais pas à retrouver. Elle me fait un peu penser à Véronne. Voilà, donc là, dans le fond, on a encore un autre monument. Qui est magnifique aussi. Route des vins de l'Alentejo. Ah, intéressant. Et la porte est incroyablement belle. Magnifique. Je vous laisse profiter. Oh ! Je n'ose pas trop, moi, pénétrer dans les lieux sains comme ça avec ma caméra. Je trouve que c'est assez intrusif, en fait, comme manière de faire. Donc, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, on doit certainement trouver des images sur Internet. On va voir une autre merveille de la ville d'Evora. C'est la surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ce genre de monument ici non plus. Mais Xav avait bien regardé. Il avait fait son petit tour hier. Il a checké sur Google Maps. Et quelle n'a pas été ma surprise en découvrant ce qui va apparaître dans quelques instants à l'écran de cette caméra. Attention. Attention. C'est chouette, hein ? On pourrait se croire pareil dans un autre épisode de Saint-Senscride. Là, il y a encore une autre église. Oui, le Portugal est un pays d'églises. Il y a des églises absolument partout. Là, on a encore un tout petit jardin. Et là, je pense que vous allez deviner qu'il y a une vue assez ouf au bout. Je suppose que vous êtes en train de deviner ça. Et on va avoir une vue. Ah là là ! Attention ! Évora reconnaissida. Certainement, ça veut dire Évora reconnue. Je ne sais pas. Là, il y a une fontaine. Mais qui ne marche pas. On peut boire de l'eau, je crois. On peut boire un peu d'eau, en effet. Je ne sais pas. Et voilà la vue. Voilà la vue sur la laine Tejo. Sur une partie de la laine Tejo, bien entendu. Et avec toutes les petites ruelles. Regardez, au loin là-bas. Si j'arrive à zoomer, ouais. Bon, la qualité est floue, du coup, pas ouf. Mais on distingue encore une église. Il y a le truc blanc, là, au milieu. En haut, c'est une autre église. Donc voilà la petite vue qui est sympa. Non ? Il fait extrêmement chaud, là. Il fait extrêmement chaud. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Salut, salut. Bonjour, Coline. Salut, Sakura. Bonjour. Je vais poser la perche. Attendez, hein. Hop. Voilà. Ok. C'est plus dans le sud que dans le nord. On est presque, on est à 2h30 du centre-centre du Portugal, pour te faire une idée. On est à 2h30 du centre-centre du Portugal, partie sud. Voilà. En gros. Donc, voilà, là, on est à peu près à 2h30, donc, de Tomar, là où on se dirige aujourd'hui. Et donc, à peu près à 2h30, à 3h de route de Nazaré. Nazaré, qu'est-ce que j'aime cet endroit, Nazaré, je vous jure. Oh, Nazaré, c'est tellement joli, tellement joli. Mon Dieu, mon Dieu, c'est une ville de surfeurs, là. Oh là là, j'ai hâte d'y retourner. Et voilà, quand on est là, donc, il fait chaud. Là, il y a un peu d'air, c'est cool, mais c'est vrai que c'est un endroit où il y a moins d'air. Tu n'as pas l'air de l'océan. Non, c'est très, très sympa, Eva. Donc, voilà, c'était un petit tour pour vous montrer un peu l'endroit. Voilà, au moins, pour vous faire découvrir ça. Je me suis dit, mes amis, du coup, ça va être temps pour moi de vous laisser parce que j'ai encore quelques petits trucs à tourner hors live vu que j'ai besoin de mon téléphone pour faire ça. Voilà, j'étais contente de pouvoir vous partager ce petit bout de visite d'Evora. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez.